Sur ce cours, nous allons travailler ensemble l'accentuation des gilles. Il y a deux axes de travail côté schéma de coup d'archer. Pour chacun, je vous fais d'abord une démo et ensuite, on travaille ensemble un exercice. Alors, une démo sur les trois premiers morceaux du livre, Upstairs, Mysteries et Soletel Gilles. Quand ça va vite, on ne se rend pas forcément bien compte. Ce qui permet l'accentuation, c'est vitesse amplité 2. Je vous fais plus lentement. Un cours vidéo pour compléter visuellement, en gros plan, le cours audio sur le cut qui est sur le DVD-ROM qui va avec le livre. Ce qui est important pour le cut, c'est le toucher de la corde. La note ne compte pas vraiment. C'est-à-dire que, je vais vous montrer sur une note jouée avec le premier doigt. Le cut, on le fait avec le troisième doigt, c'est le plus efficace. J'ai mis les slides volontairement assez loin dans mon livre, alors qu'en fait, ce sont des morceaux relativement faciles. Ça joue plus lentement que les gigues. Mais par contre, je l'ai mis assez loin parce que, pour que ça soit vraiment joli, même si c'est joué lentement, il faut utiliser toutes les ornamentations qu'on a vues précédemment. Donc, toutes les ornamentations qu'on a vues sur les gigues, sur les psy-gigues, slip-gigues. Donc, la liste, elle est longue. Les liaisons, classiques, contre-temps. Les respirations, qu'on va plus ou moins marquer. Les nuances de respiration. Les cuts, les cuts descendants. Les rolls, bien sûr. Les syncopes. Les doubles cordes. On peut mixer les deux. Le vibrato sur les notes longues, au lieu de faire un roll. Les glissés des premiers doigts. Qu'on va mixer avec un contre-temps. Les triplés mélodiques. Donc, ça fait beaucoup de choses qu'on a travaillées précédemment. Et que l'on va appliquer sur les morceaux. On va regarder les morceaux un par un.